Salut, bonjour, 7 février 2021, à 10h41, aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons fréquenter notre higher self. Rien que ça. Et avec qui est-ce qu'on va fréquenter notre higher self ? Alors, higher self, en français, c'est notre moi supérieur. C'est un truc entre notre intuition, notre petite voix, notre inconscient, notre subconscient, notre... C'est a priori... Si on se rappelle la vidéo que j'ai faite à partir de celle d'Alatra où on nous montrait la pyramide énergétique humaine, qui est une manière assez étrange de concevoir la chose, mais pourquoi pas ? Parce que moi, je suis plutôt du côté de l'œuf, l'œuf aurique, l'œuf de Laura. Ouais, on parle toujours des yeux de Laura, mais là, c'est l'œuf de Laura. Et c'est cette partie qui est donc à la jonction entre nous et la source. Si vous fréquentez la chaîne de supraconscience vibratoire de Denis Joutras, J-U-T-R-A-S, si je ne m'abuse, il en parle souvent. Il en parle en français, c'est un Québécois. Donc, vous pouvez aller voir ça. Il l'explique très bien. Il fait des petits dessins sur son petit tableau et c'est assez explicite. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est mort pendant un certain temps. Il a galéré dans cet état comateux. Enfin, il était en coma. Il ne devait pas être loin des deux. Enfin bon, vous lui demanderez. Vous allez l'écouter, vous allez voir. Et il a eu l'occasion donc d'explorer tous ces domaines et nous en faire une description assez pas mal. Alors, sa chaîne supraconscience vibratoire s'écrit en grande majuscule, il me semble. Et ce n'est pas non plus supraconscience vibratoire avec ISO qui est super aussi. Alors, tous les deux nous parlent d'un territoire qui a déjà été défriché par Bernard de Montréal, au cas où ça vous dise quelque chose. Et alors, autant il y a, on va dire, sept ou huit grandes conférences d'une heure, à peu près une heure et quart de Denis Joutras. Autant vous devez avoir une trentaine de capsules de la part d'ISO. Et autant des conférences de Bernard de Montréal, vous en avez je ne sais pas, 150, 200, un truc dans le genre. Si vous cherchez un peu, il y a un site qui les a stockés, répertoriés, sur lesquels vous pouvez les télécharger en MP3. Et la dernière fois que je suis passé, j'ai dû en télécharger 120. Donc 120 fois une heure, une heure et quart. Donc ça vous prend déjà quatre mois, à condition de vous en faire une tous les soirs, ou tous les matins, ou quand vous voudrez. Et à propos, vous avez fait vos exercices respiratoires ce matin-là, avant d'avoir le ventre plein. Moi, j'ai encore oublié. Donc je fume. Allez, allez, allez. Bon, on y va ? On passe en petit, on y va ? C'était une introduction pour le dimanche matin. Je ne sais pas quand elle sera en ligne, donc ce sera peut-être l'après-midi, mais là, ici, c'est encore dimanche matin pour moi. Oui, 11h moins quart, ce n'est pas très, 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 très matinal, hein ? C'est-à-dire que mon dimanche matin, il a commencé hier soir, moi. Oui, il ne s'est pas arrêté il y a très longtemps, en fait. J'ai eu un orage de grêle, il y en a encore ce matin. Intéressant. On est en plein hiver, on doit avoir 50 cm de neige, mais non, il n'y a pas de neige, il fait presque doux. Pas presque, il doit faire 12 degrés, quoi. Vous voyez ? Vous ne voyez pas ? Ce n'est pas de la fumée, ça. Ça, c'est de la buée. Ça va, il ne fait pas froid. On y va ? On y va, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je me mets en petit et puis qu'on va aller voir qui, donc, aujourd'hui ? Dan Winter. Eh oui, Dan Winter. On va y passer plus de temps que je ne l'ai fait jusqu'à présent avec lui. Et donc là, on va aller voir Access Higher Self et le point zéro. Et du côté scientifique, enfin bon, on y va. C'est donc à retrouver sur le site de Dan Winter, www.fractalfield.com. « Fractalfield » en français, c'est le champ fractal. Et ce que vous voyez dessiné là, c'est très intéressant, la forme rose. C'est une partie d'une forme très, très intéressante qui est amplement développée sur son site. C'est pas le sujet, donc je vous laisse tranquille avec ça tout de suite. On attaque autre chose. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ? Et donc, elle, c'est Géraldine Orozco.com que je ne connais pas bien, voire pas du tout, mais enfin, on va faire connaissance. Oh, ça ne va pas assez vite. Désolé, mais bon, vous n'êtes pas là pour apprendre l'anglais. Hop, tac, on va voir, est-ce que ça le fait ? Alors, quand on fait des recherches sur la connexion profonde avec tout, avec toute chose. On s'intéresse par le biais de Dan Winter à la science, aux méthodologies ainsi que des informations channellées pour en arriver aux conclusions à propos de notre existence. Et aujourd'hui, il va nous aider à comprendre la cohérence par le biais des fréquences électromagnétiques dans la projection plasmatique de conscience de notre moi supérieur. On va l'appeler moi supérieur, un higher self. Et même si vous ne comprenez pas un mot à ce qu'il raconte, ce sera un plaisir de l'accueillir. Vous savez, c'est le monsieur qui fait encore plus d'encarts que moi. Et chaque encart, c'est une heure de course, s'il veut. Donc, il y a besoin de faire ses encarts. En tout cas, il veut être précis dans ce qu'il exprime, donc il a besoin de faire ses encarts. Mais chacun de ses encarts, ça pourrait être, ça a été l'occasion de faire des vidéos avec lui. Elle s'aurait pu, mais lui, il les a faites. Donc, elle nous a introduit auprès de Dan Winter, dont elle est une fan. Et c'est un grand plaisir. Ça fait un moment qu'il tourne, Dan. Vraiment un moment. Et c'est regrettable qu'il ne soit pas plus connu. En fait, il habite dans le sud de la France en ce moment. Il n'est pas très loin d'ici. Mais je n'ai pas eu l'occasion de le voir. Donc, il est très content d'être là. Donc, en langage spirituel, on parle souvent de notre moi supérieur. Et en tant qu'ingénieur électricien, ingénieur électrique, ayant travaillé sur les systèmes différents et leur analyse, la psychophysiologie, et des biofeedbacks depuis 30 ans. Et donc, il a élaboré une certaine physique de la conscience. Oui, oui, une physique de la conscience et de plein d'autres choses. Allez voir. Non, mais c'est passionnant, Dan Winter. Vraiment. Quand vous l'écoutez à vitesse normale, ça va. Mais il fait plein d'encarts quand même et ça reste très complexe. Mais bon. On est là pour faire une vulgarisation, mais pas dans le sens péjoratif de vulgariser, dans le sens majoratif. Dans le genre commun, quoi. C'est-à-dire rendre accessible. Donc, on se demande ce que c'est que le « higher self ». Oui, je vais peut-être aussi dire « higher self » de temps en temps. Il ne veut pas avoir qu'un langage scientifique à ce propos. Ce n'est pas uniquement de la science, c'est aussi un langage. Qu'il soit précis et qui ait du sens de manière à être partageable. Donc, parce que si vous arrivez à comprendre de manière scientifique, précise et rigoureuse, on y arrivera mieux. Et on y arrivera mieux à quoi ? Justement, à accéder à notre « higher self ». « Higher self ». Ainsi que le point zéro. Et je vous parlais tout à l'heure de Denis Jutras, parce que justement, il nous parle beaucoup du point zéro, Denis Jutras. En deux mots, c'est quoi ? On se sert un petit peu de cette, je crois que c'est la troisième maxime du Kibalyon. où toute chose a deux faces et entre ces deux faces, il y a de la mesure. Il y a la mesure, il y a l'équilibre, il y a la nuance. Et donc, vous savez être sûrement, je n'en suis pas sûr, mais je suis bonheur, très aimant et très non aimant. Eh bien, entre les deux, il faut savoir plutôt fréquenter le point zéro entre les deux. Donc, avec l'acceptation des deux côtés. N'est-ce pas ? L'acceptation de vos deux faces. Je ne veux pas dire qu'il faut forcément les fréquenter, mais il faut les admettre, les concevoir, les vivre. Les vivre de mémoire, vous les avez déjà vécues. Vécu. Mais l'idée là, c'est que... En résultat, je dirais que ça augmente votre tolérance. Et ça vous permet un contrôle de vos émotions qui évite de vous faire récolter le louche. Ça évite de vous faire partir dans les tours et donc de perdre le contrôle de ce débordement émotionnel, par exemple. Qu'il soit dans le plus ou dans le moins, il y a des débordements là. Et en fait, il faut savoir se servir de ces énergies-là et les transmuter. Mais bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, je crois. On verra. Ça ne veut pas dire qu'il parle à des ingénieurs électriques. Ingénieur électricien. Oui, on peut dire électricien. C'est un peu péjoratif pour moi, électricien, parce que c'est le côté manuel qui me vient à l'esprit. Mais non, mais là, c'est l'électricité dans le sens de... Tous les concepts aussi qui vont avec. Donc, il n'y a pas que des tournevis dans l'air. Allons-y. Ou à des physiciens. Non, il essaye de parler à tout le monde. De manière à ce que tout le monde puisse comprendre d'une nouvelle manière que les concepts spirituels correspondent à la science si bien. que ça pourrait unifier les religions. Et même, on va tâcher d'éliminer les mots religieux. Mots M-O-T-S. Et du coup, ça va aussi éliminer les autres. De conflits de religion. Oui, oui, parce que quand les gens disent que quel que soit le dieu qu'il prie, c'est toujours au même auquel il se réfère, on y est là. Je vous rappelle que personnellement, et à la suite de... un coupement avec le matériel de diverses pointures, on en est arrivé à conclure qu'il était mauvais de prier. Dans le sens où la prière est exécutée jusqu'à présent, c'est-à-dire que vous vous soumettez à un maître auquel vous demandez la charité. Non. Non. Ça, c'est un moyen de vous affilier. Et qui pourrait se permettre ça comme attitude si ce n'est des usurpateurs, des hackers de notre spiritualité et de notre liaison directe entre nous et la source. Bon, reprenons. Alors, qu'est-ce que c'est que le higher self si vous êtes un scientifique ? Dans sa vie, il est passé chez... dans les écoles de Gurdjieff. Gurdjieff était un mystique oriental européen du début du siècle dernier à peu près. Il est mort en 48, je crois, ou 58, d'un accident de voiture, ballot, à Fontainebleau. Décidément, il y en a du monde qui meurt à Fontainebleau. Oui, il y avait aussi Le Bacheuf. Non, ça, ce n'est pas le sujet. Et bien, écoutez, c'est un petit peu... La personne dont il est fait mention dans le film Rencontre avec des hommes remarquables qu'il vous faut voir. C'est un film de... Un cinéaste-philosophe, on va dire. Ésotériste, un peu. École de Gurdjieff dans laquelle il étudiait les gymnastiques sacrées. Il y a même joué du piano. Et donc, au cours de ses pratiques de danse sacrée, qui sont assez proches des danses soufis. Il y a une inspiration soufie. Gurdjieff, il mixe tout. Gurdjieff, c'est super. Gurdjieff vous dit en deux mots... Enfin, je vous résume ça quand même parce que c'est important. Oui, ce n'est pas un encart inutile. Vous n'êtes présent. Vous n'êtes vivant que lorsque vous êtes présent à vous-même. Donc, on travaille sur la double conscience. Je suis là en train de vous traduire un truc et en même temps, je pense que je suis là en train... Et je me vois être là en train de vous parler. C'est comme si j'étais là sur le côté, là. Je ne peux pas, il y a un chat. Là, je ne peux pas... Au-dessus. Allez, hop. Et je me vois du dessus en train de vous parler. Et donc, je sais que je suis en train de vous parler. Et en même temps, j'ai conscience de moi en train de vous parler. Double conscience. Par la suite, dans ces exercices-là, on rajoute d'autres stimuli encore. On s'approche d'une triple conscience, si on peut. Alors, l'idée, c'est qu'instantanément, comme ça, tout le monde peut le faire. Le truc, c'est de ne pas lâcher l'affaire et de rester comme ça toute la journée et toute la nuit. Oui, oui, oui. Le travail du rêve, c'est autre chose. En même temps, il s'avère que vous respirez en conscience. Ça, c'est déjà aussi une finesse de cette double conscience. Et normalement, entre le fait d'avoir une attitude constamment équilibrée, de respirer en conscience, d'être en double attention, vous arrivez à construire beaucoup plus rapidement et efficacement vos corps énergétiques subtils supérieurs. Parce qu'entre chaque inspire et expire, il y a des points de conscience qui vous permettent d'engranger un quanta d'énergie subtile supérieure qui va nourrir ce corps supérieur. Bien. Reprenons. Alors, au cours de ces exercices de danse sacrés, il arrivait à sentir qu'il y avait autour de lui une bulle d'énergie. Donc là, il nous parle du film Rencontre avec des hommes remarquables qui est basé sur la vie de Gurdjieff. Ah, c'est un... Ah, le nom, le nom, le nom du gars, là. Peter Brook. Je crois bien. Il y avait une question d'électricité, de discipline, de synchronicité, de mouvement spirituel qui finit par vous donner le concept, pas le concept, la sensation de cette bulle d'énergie. Donc, il va nous dire, parce que ça, je l'ai entendu, j'ai écouté les cinq premières minutes, pour savoir si j'allais vous la faire, cette vidéo ou pas. Et pas parce qu'elle dure trois quarts d'heure. Et puis, moi, quand je fais une autre trois quarts d'heure, ça finit par durer deux heures et demie. Donc, c'est un peu dommage quelque part. Mais bon, tous ces petits encarts, là, ça sert à vulgariser de meilleure manière, à mon avis, tout ce matériel auprès de vous qui n'avaient pas forcément eu l'occasion de déjà vous y confronter. Oui, 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 c'est pas juste pour vous perdre. Bon, reprenons. Il arrive à ressentir, finalement, cette bulle d'énergie. Ce qui l'obligeait à ne pas faire des gestes junk, des gestes poubelle, des gestes… Ça reparle de la discipline de Gurdjieff, là. Il y avait un exercice chez Gurdjieff où un sifflet, un coup de sifflet donné, tous les gens qui étaient alentours devaient s'arrêter dans la position où ils étaient, se figer dans la position où ils étaient. Et le but, c'était de faire remarquer aux gens que de nombreuses fois, ils n'étaient pas dans de bonnes positions, ils étaient déséquilibrés. Par exemple, je vais faire donc une bêtise. Si je me vautre ou si je suis déséquilibré, si je suis dans une position qui n'est pas équilibrée, on va dire, tant qu'il n'y a pas un deuxième coup de sifflet, je ne dois pas bouger. Et donc, au bout d'un moment, c'est insupportable. Tandis que quand vous êtes dans la bonne position, vous pouvez la tenir sans limite. Le DARPA m'envoie un drone. On y va. Et il se rappelle avoir ressenti quelque chose comme une présence autour de sa tête, autour de votre corps. Et vous alliez commencer quasiment intuitivement, inconsciemment, à éviter de faire des mouvements poubelle, des mouvements junk. Parce que cette énergie que vous ressentiez autour de vous, comme si votre aura que vous perceviez marchait avec vous, évidemment, mais là, on l'aperçoit. Avec comme une inertie propre. Et inertie, c'est un terme électrique, nous précise-t-il. Et cette inertie de l'aura était quelque chose d'assez subtil et agréable, je dois vous dire. Quelque chose, on va dire agréable. Vous avez envie de faire attention à elle. À ne pas la blesser. On est assez proche d'un petit sentiment amoureux, là, me vient-il à l'idée, si je me rappelle. Donc, il voulait entretenir cette façon de se déplacer et d'être présent, propre, sainte. Sainte, mais sainte aussi. Ouais, on y est là. On y va. Bon, là, il se fait interrompre par son Skype. Oh, l'aura. Sorry, juste un second, ici. So, the ability of the aura to grow et cette capacité de l'aura de grandir qui est corrélée à la génération d'un champ centripétique, centripète, une force d'implosion qui entretient le corps de votre charge électrique. Comme un plasma froid. Une boule de charge. Et donc, là, on va parler spécialement. Du fait que c'est le début de votre higher self, du concept de higher self. Pas concept, mais... Le début de... la conceptualisation de la présence et de la réalité de votre moi supérieur. Bon, c'est pas de la traduction mot à mot. J'essaye en même temps d'essayer de vous faire comprendre ce que ça veut dire. Dans la mesure où je ne me trompe pas dans la traduction, mais je pense que je ne me trompe pas trop. J'espère. Si jamais je me trompais, n'hésitez pas. Parce que je sais qu'il y a des gens qui parlent bien l'anglais parmi vous et qui ont... la capacité de me corriger. Donc, ne vous gênez pas. Parce que plus tard, nous allons parler de la manière dont vous allez pouvoir voir au travers, par le biais de cette boule de charge. C'est une charge électrique. Vous puissiez l'utiliser comme un radar, un œil. et que vous pourriez même déplacer cette boule de charge en dehors de votre corps. Mais ça dépend de votre capacité à construire cette boule de charge de manière très, très cohérente. Il y en a un qui insiste. Et ça se rattache à la manière dont vous gardez votre mémoire au travers de la mort, je crois. Et ça se rattache à la manière dont vous gardez votre mémoire au travers de la mort. Sorry about that. Too many phones ringing here. So, the second example I wanted to... Le second exemple dont il voulait nous parler. I want to suggest. You know the famous stories of the Sand Bushman ? Vous connaissez cette histoire fameuse du fils du Bushman ? Vous savez, dans le Calahari, il y a des tribus qu'on appelle les Bushmans. Ils ont des petits hommes qui vivent de manière, on va dire primitive, mais très, très, très simple. Ils ont un troupeau et ils vivent en tribu. Ils boivent le lait de leurs troupeaux. Ils les saignent aussi, un petit peu comme les Maasai, le font à l'occasion pour se nourrir. Et sinon, ils chassent. Ils ont une manière de chasser spectaculaire qui m'avait toujours surpris quand j'étais petit et qu'on avait été à une conférence qui nous parlait des Bushmans. Ils ont des flèches un peu ridicules et très souples et ils tirent avec des petits arcs comme ça. Et comme l'animal, en général, il est assez loin et qu'eux sont petits, on ne peut pas imaginer qu'ils vont courir et les rattraper. Donc, en fait, ils tirent leurs flèches sur le sol en direction de l'animal et la flèche, en se courbant comme ça et en rebondissant, finit par toucher l'animal et elle est un peu empoisonnée. La flèche est donc l'animal au bout d'un certain temps, même s'il fuit. Non, parce qu'il est juste blessé, en fait. Il est blessé, empoisonné et finit par tomber plus loin. Et ce qui m'avait épaté, c'était cet art de savoir faire rebondir sa flèche sur le sol de manière à ce qu'elle arrive à la distance et à toucher l'animal. C'est pointu, oui, c'est le mot. Donc, il nous fait un partage d'écran. Là, je coupe, pas pour vous expliquer qu'il fait un partage d'écran, je coupe de façon à ce que l'algorithme ne me dise pas vous êtes en train de copier la vidéo aussi. Vous voyez, là, si on laisse passer ça, ça fait des secondes et des secondes qui s'accumulent et après, ils vont me dire « Droits d'auteur, patinque ou faire… » Non, Dan Winter, ce n'est pas le genre à mettre des droits d'auteur normalement. Par contre, ils vendent des bouquins, ça, ils vendent des bouquins, vous ne les trouvez pas en PDF. J'ai bien l'impression que vous ne les trouvez pas en PDF, en tout cas, moi, je n'en ai pas trouvé beaucoup. Oui, ce n'est pas ça. Vous voyez, on peut être pointu et galérer avec son ordi. Là, c'est une tombée en abîme. C'est rigolo parce qu'ils parlent ils font en même temps ils ont 3-4 sons de bouche en même temps qu'ils intercale dans les mots dans les mots sonores uniquement. Donc, c'est l'histoire d'un chaman Bushman qui part en trance au cours d'une danse en Afrique. Ils font une danse de la danse de la danse et ils font des danses rituels très puissantes où ils dansent et chantent en cercle. Et la physique de ce rituel implique un savoir qui implique de nouveau excusez-moi pour les répétitions le fait que cette danse soit se passer sur des points telluriques particuliers et de nombreuses activités qui ont rapport avec la physique des implosions de charge. Il est bien reconnu que c'est Bushman lorsqu'il rentre en trance qui a une signature des ondes cérébrales particulières quand il rentre dans le trance il est connu il est su il est prouvé qu'il arrive à voir au travers du corps de son collègue guerrier malade en se servant d'une projection géométrique de cette implosion de charge bon ok cet oeil dont on parlait tout à l'heure cette perception grâce à la boule de charge c'est un sonar un sonar de tout c'est c'est le moyen de voir au-delà et pas que de voir au-delà mais là en l'occurrence pour l'instant on va parler de la vision donc il va essayer il aimerait nous suggérer le fait que cette boule de charge et il répète de nouveau toute sa phrase donc je vais vous le hâte parce que sinon est semblable à la situation du remote viewing du remote viewing du voyage astral c'est quelque chose qu'en tant qu'ingénieurs électriques on peut comprendre aujourd'hui et ça là j'aimerais bien que certains spécialistes en électronique et en électricité qui sont très 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 matérialistes qui n'arrivent pas à percevoir ce que c'est qu'un correcteur de charge électromagnétique les CMO qui n'arrivent pas à concevoir qu'un appareil dans lequel il n'y a rien a priori ou de l'eau et quelques sels minéraux puissent avoir un effet sur le taux vibratoire de nos cellules leur équilibrage vis-à-vis de toutes les perturbations électromagnétiques les wifi et autres si on n'a pas les appareils pour mesurer ça et ce que la science n'a quasiment pas vous ne pouvez pas le comprendre mais c'est comme vouloir mesurer la différence que vous avez entre l'amour pour un gâteau au chocolat et l'amour pour votre mère c'est déjà l'amour allez mesurer l'amour vous avez un appareil qui mesure l'amour et puis en plus c'est la différence entre ces deux nuances on n'aime pas un gâteau on l'apprécie normalement mais ça il y a une dérivation de langage mais c'était pour vous expliquer la chose continue et donc si on prend l'exemple d'une boule de foudre qui est en fait un donut un donut c'est un torus de plasma de charge qui peut répondre à des intentions télépathiques et avec lequel vous pouvez communiquer vous parlez avec l'électricité dans cet état-là c'est pas une question d'état c'est à ce niveau-là à ce niveau de perception donc c'est un mouvement centripète implosif au centre du vortex de ce torus qui vous permet d'être le plus possible autoconscient la raison pour laquelle vous pouvez parler avec c'est parce que le plus il est centripète et implosif ce vortex central de votre torus le plus ce vortex est self-aware autoconscient conscient de lui-même vous, vous êtes conscient de vous vous êtes conscient et au bout d'un moment vers les 15 ans vous commencez à vous dire vous êtes en plus conscient que vous êtes conscient et cette conscience d'être conscient est un état de conscience qui inclut des responsabilités qui vous met qui vous qui vous concrétise en tant qu'être et je dirais responsable vous vous rendez compte que vous êtes vivant mais d'une manière une manière double d'une manière au carré d'une manière au carré mathématique la conscience multipliée par la conscience et donc si vous méditez un petit peu là-dessus vous commencez à avoir plus de preuves aussi de ce dont on parle en parlant du moi supérieur du higher self alors higher ça veut dire plus haut donc H-I-G-A-H-E-R et donc ça a un rapport avec la notion de télépathie telle que Gurdjieff l'enseignait alors Gurdjieff c'est pas mal mais alors il y a un énorme problème c'est que pour lui entre le sec et le mouillé il y a l'humide mais humide c'est pas sec il faut être sec pas de façon de parler il faut être strict mais c'est pareil que chez Castaneda quand on doit être impeccable c'est impeccable quand c'est impeccable c'est impeccable il n'y a pas un grain qui dépasse vous voyez bon alors j'en parle moi et alors qu'est-ce que j'en suis loué pouh enfin assez souvent quoi oui quand est-ce que j'y suis impeccable moi peut-être quand je rigole voilà je sais pas ouais bon on y va c'est pas le sujet sinon alors il faut parler et savoir aussi de quoi on parle parce qu'on va traiter des miroirs de COSIREF K-O-Z-Y-R-E-V ou R-E-F mais R-E-V en cyrillique qui permettent aussi la télépathie il vous place au sein d'un miroir de COSIREF c'est un tube c'est un tube énorme en métal en fait ou en miroir si vous arrivez à avoir un miroir de cette forme là au centre duquel vous êtes et il le place à un croisement tellurique qui est quelque chose que vous maîtrisez mieux lorsque vous pratiquez les sciences sacrées des places sacrées des endroits sacrés en général partout il y a aujourd'hui une église ou un ancien hôtel ou hôtel A-U-T-E-L c'est l'endroit où on reste c'est pas l'hôtel de PAS excusez-moi voilà c'est le matin j'ai 15 ans on y va à l'intérieur de ce miroir où vous faites un tuning de vos micro-ondes il n'articule pas et il lui reste presque autant que d'un qu'à moi c'est une des raisons pour lesquelles les militaires s'intéressent beaucoup à cet endroit là pour faire de la télépathie ça va trop vite ça va trop vite il faut que je ralentisse c'est un manque de sérieux allez on reprend et ils ont atteint l'incredible de la qualité de la télépathie chaque fois comme prouvé par Korotkov et d'autres bon ben Korotkov qui est un autre scientifique qui a beaucoup travaillé un petit peu sur les miroirs de Cosiref mais pas uniquement il a travaillé aussi dans l'optique les phénomènes optiques qui ont rapport avec l'effet Kirlian les caméras Kirlian on ne va pas faire les encarts pour chaque mot que je rajoute mais vous concevez pourquoi on fait les encarts parce que moi je conçois que si vous ne comprenez pas chacun des termes qu'on amène c'est pas la peine de regarder la vidéo vous allez vous dire n'importe quoi on ne comprend rien en plus il fait les encarts il n'arrête pas de fumer ça passe à toute vitesse il rigole écoutez moi j'ai toujours apprécié apprendre en rigolant mais si j'arrive à vous transposer ça j'ai réussi mon coup mais c'est pas forcément sûr que ce soit sûr quel est le rapport entre cette notion de télépathie particulière et ce que nous entendons par le moi supérieur je suggère que vous méditez sur cette question ça m'énerve c'est trop lent donc le higher self c'est une boule de charge on parle de charge électrique on ne parle pas de la mule qui devient à l'occasion suffisamment cohérente et cohérent ça veut dire un truc on reviendra jusqu'au point que vous puissiez vous en servir comme un œil de perception à distance alors cohérente c'est une quand on fait de la cohérence cardiaque ou de la cohérence hémisphérique cérébrale c'est le moment où les ondes sont en proportion de 1,6,18 les unes par rapport aux autres donc 1,6,18 le nombre d'or ne réveillez pas n'importe quoi donc vous avez une hémisphère qui fait des ondes cérébrales à une certaine fréquence et de l'autre côté l'autre hémisphère à une fréquence d'émission qui est à 1,6,18 en proportion et pour le cœur et bien une proportion de 1,6,18 un électrocardiogramme c'est le cœur il fait poum 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 et donc la distance la distance temporelle qu'il y a entre les poum 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 et bien quand elle est à 1,6,18 quand elle est proportionnelle à 1,6,18 vous êtes en cohérence cardiaque et lorsqu'il y a une cohérence entre le cœur et le cerveau là vous commencez à être dans un état c'est un état plus que vous-même vous êtes proche de l'état sœur oh 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 excusez-moi et c'est aussi de cette manière-là qu'on arrive à apprendre aux enfants à voir sans leurs yeux oui il y a en Russie des écoles pour les jeunes aveugles dans lesquelles on leur apprend à lire alors qu'ils sont aveugles ah ben oui mais pas en braille et non parce que ils ne sont pas sourds qu'est-ce que ça veut dire ça ça veut dire que ça veut dire qu'ils sont face à un bouquin et que par le biais de cette perception de leur conscience en tant que torus au sein duquel il y a un vortex qui au moment où il devient cohérent est comme un écran intérieur sur lequel s'affiche le paysage extérieur on va dire et ça va plus loin que ça encore parce qu'ils peuvent lire le bouquin qui est dans la pièce d'à côté et ils peuvent même lire le bouquin qui était hier dans la pièce à côté et qui n'y est plus aujourd'hui au moment où ils lisent c'est du remote view le remote view il n'y a pas de notion de temps ni de distance d'ailleurs pour ça il est très difficile de donner une date dans les événements des événements que vous percevez en remote view il n'y arrive d'ailleurs pas vraiment j'ai bien proposé une stratégie mais elle n'est pas très précise enfin c'est pas le sujet bon on y va alors il nous parle d'un projet russe qui est devenu assez fameux ça va prendre un peu de temps alors on va attendre une seconde et Dan Winter a inventé des appareils à biofeedback qui permettent de calibrer la manière dont vous émettez vos fréquences si on peut dire de façon à savoir lorsque vous vous rapprochez de ce point 1.6.18 de ce point de cohérence de ce point d'harmonie finalement entre vos diverses émissions cérébrales et pour parvenir à cet état dans lequel vous avez une telle proportion idéale qu'il se passe des trucs la concrétisme ah ben voilà j'ai une image aussi c'est comme quand vous avez deux images floues et qu'en les ajustant l'une par rapport à l'autre finalement vous arrivez à créer l'image principale nette vous voyez il faut jongler avec des distances des focalisations des zooms de manière à avoir l'image nette ah c'est pas mal ça comme image on reprend il est très fractal son écran donc il se répète il dit on se sert de ça pour apprendre aux enfants à voir sans leurs yeux voilà alors là je vais vous le mettre en grand parce que c'est justement l'écran de son appareil à biofeedback qui vous permet de voir la mise en cohérence finalement des différentes c'est ici bon ben c'est pas en HD c'est dommage ouais puis alors en plus si je suis au milieu voilà vous voyez cette grosse partie là où on a toutes les flèches qui se dispatchent dessus et bien quand on mesure l'amplitude d'une onde de ce côté et d'une onde de l'autre côté et qu'elles sont en une proportion de la 618 là vous êtes grâce à son biofeedback à ce moment là il y a un son particulier qui vous signale que vous vous approchez quand on dit quand on dit c'est chaud c'est chaud ah si tu te réchauffes tu te réchauffes ah très 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 chaud ben là le son il va faire et vous permettre donc de savoir que plus vous êtes pointu mieux c'est quoi donc c'est sur son site qui s'appelle flammeinmind.com f-l-a-m-e-i-n-m-i-n-d point com où on travaille donc avec les harmonies des ondes cérébrales donc il y a des vidéos avec donc le travail des enfants qui sont aveuglés parce que ce n'est pas des aveugles ceux-là non mais les enfants ont une grande capacité de réalisation plus aisée que les adultes dans ces exercices sont simples ils le font ils le veulent ils le font c'est ce qui c'est ce qu'il nous faut retrouver quand on vous dit retrouver l'enfant c'est pas j'ai des sucettes et devenir gâteux non 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 c'est cette spontanéité quasiment dans la pensée magique parce que vous ne le faites pas là dans la 3D direct vous le faites dans une dimension plus subtile mais cette dimension plus subtile a des impacts sur cette 3D direct et donc ça permet de voir sans leurs yeux et à l'occasion de quoi on mesure leurs ondes cérébrales en cascade donc ça c'est très proche du point alpha en plus donc tout ce travail qu'ils font pour apprendre aux enfants à voir sans leurs yeux est sur le site flammeinmind.com slash ultra vision la raison pour laquelle il en parle aujourd'hui parce que c'est la partie très spécifique de ce qui pourrait être une preuve de ce qu'on appelle notre moi supérieur il se répète il se répète il se répète donc là il dit que c'est quand même un état en transe c'est pas de la transe vraiment c'est un état de conscience modifiée en tout cas où il y a une cascade d'harmoniques cohérentes entre elles cohérentes donc à 6-18 qui passe de l'état alpha à l'état gamma et ça provoque un effet implosif et l'électroencéphalogramme prouve que le passage des ondes alpha aux ondes gamma et lorsque vous allez dans cet état de transe avec les yeux fermés cette cascade cette cascade cohérente comme une sorte de caduce comme une sorte de caduce amène à une compression une compression de charge encore on a déjà parlé avec Dan Winter justement de ce moment où les ondes où on passait des ondes transversales en ondes longitudes liminales grâce à la conservation des charges à vitesse subliminale au moment où justement se croisent ces deux ondes à l'endroit précis où les ondes se rencontrent à propos de laser on a fait une petite j'ai essayé de vous faire une vidéo qui parlait de ça et donc ça leur permet de faire plein d'activités en ayant les yeux obstrués bouchés sous œillères sous bandeau ou pour des aveugles de le faire et ça ça nous rappelle cet art pas martial mais presque qui nous vient de Java et qui a un nom comme firiti piti quelque chose c'est pas ça le mot mais c'est un truc dans le genre dont j'en ai parlé il y a quelque temps aussi à peine à peine et parce que les gens qui étaient détenteurs de sous-savoir à la suite des atteintes respiratoires dues au CV19 proposaient de renforcer l'énergie et l'énergie immunitaire de notre système respiratoire en travaillant cette discipline et au bout d'un moment les gens sont aveuglés par un bandeau comme ça et ils font aussi plein de trucs ils jouent aux fléchettes ils évitent des aiguilles par terre ils ramassent des trucs où il faut ils envoient des enfin ils voient ils peuvent vivre en voyant alors qu'ils ont les ébouchés ils font pas que ça d'ailleurs il y a une jeune demoiselle qui pète toute une série de barres d'acier parce que c'est on est aussi au contrôle du chi et elle pète des barres d'acier à quoi ça sert non mais c'est juste histoire de montrer que dans cet état là on a des capacités qui dépassent l'entendement commun et qui sont à la portée de tout le monde parce que c'est un enfant il y a des vieux il y a plein de gens qui pratiquent ça ah et puis que quand vous avez un gros abruti qui vous arrive dessus et qui vous met une baffe et bien il se casse la main il vous tape sur la joue il se casse la main il se brise les os et si vous vous lui en mettez une vous passez à travers donc on se calme passez à travers passez à travers moi je pense que c'est peut-être dans cet état là que les soigneurs philippins vont chercher les organes malades sortent des des substances toxiques des toxines du corps parce qu'il se passe un truc il se passe un truc et je pense que c'est aussi dans ces eaux là que travaillent les grilles qui vous font passer à travers les murs lorsqu'ils vous font une abduction oui de quoi ils me parlent les grilles les étiqueries quand ils vous font une abduction et qu'on les voit qu'ils vous sortent du mur au 30ème étage d'une tour comme ce fut le cas certifié par un des secrétaires de l'UNESCO ou de l'ONU dont la voiture était tombée en panne sur le pont ainsi que toutes les autres voitures au moment où il y a un ovni qui est arrivé qui est allé faire une abduction dans une pièce au 15ème étage et on a vu les gens être extirpés de l'immeuble par le mur à travers le mur enfin bon c'est un cas connu mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui on continue et à chaque enfant à quel on a posé cette question a été répondu qu'est-ce qui se passe et bien il répond c'est comme si je voyais un petit tube au sein du vortex et si je m'aligne bien sur le tube je arrive à voir au travers comme quand vous avez perdu vos lunettes et vous ne voyez pas vous essayez de voir voilà vous faites ça avec la main et vous regardez au travers et vous arrivez à lire les lettres bon ça va un peu moins vite évidemment mais bon ça aide un peu des fois donc il voit au travers de ce vortex comme au travers d'un tube et tous les enfants ont répondu la même chose bon évidemment on ne leur demande pas ça dans la classe où chacun entend la réponse de l'autre dans ces cas-là donc on se demande est-ce que c'est une preuve de ce que c'est que le higher self rappelez-vous qu'ils passent en transe on voit un état modifié de conscience pour faire ça on est en état alpha en fait ils ont appris aux enfants que c'était comme ça qu'ils arrivaient en transe que le moyen de se mettre dans cet état de transe-là c'était de s'imaginer dans un endroit naturel merveilleux et là il se passe un truc comme si votre corps basculait un interrupteur électrique vous devenez fractal vous créez cette implosion de charge parce que intuitivement votre corps va commencer à devenir un centripète si vous arrivez à vous convaincre que vous êtes dans un endroit naturel mais que vous aimez bien évidemment pour celui qui ne s'y porte pas la nature il va imaginer un truc qui lui plaît en tout cas et dans cet état-là vous êtes dans un état implosif centripète fractal qui permet l'implosion de charge ce qui est en fait la définition de la force de vie au moment où elle devient centripète centripète il va nous expliquer quelque chose de particulier à propos de ce tube vortex en rapport avec le point zéro pourquoi est-ce que le fait de créer ce tube vortex nous ramène à la physique du point zéro et quel est le rapport avec le higher self et c'est là qu'on en revient aux zones longitudinales et il va essayer de trouver l'image sur son ordi bon courage c'est le moment où on a le temps de rallumer sa clope mais bon je ne pense pas qu'il fume et lui il travaille sa Kundalini il a eu des montées de Kundalini justement à l'occasion de son passage dans l'école de Gurdjieff aux Etats-Unis parce que Gurdjieff est passé un peu partout vous savez c'était un petit peu comme Elena Blavatsky ces gens-là ils font partie d'un club mondial au bout d'un moment tous les gens qui pratiquent ça même sans se connaître ils se reconnaissent en plus quand ils se croisent d'une part et d'autre part et bien comment dire vous savez que ceux qui sont au pouvoir là ils font partie de clubs un peu spéciaux et très ésotériques et très occultes et où il y a des valeurs communes je ne dis pas qu'il y a des intentions communes mais enfin bon il y a des pratiques communes à la limite et donc il n'y a pas de frontière entre il n'y a pas de nationalité vous voyez de problème de nationalité et donc ils font très souvent agents espionnage en même temps et bon ça c'est un petit à côté mais donc ils se déplacent un petit peu partout sur la planète les gens richissimes qui sont très intéressés dans toutes ces disciplines puisque évidemment c'est le moyen de vivre mieux plus longtemps avec des pouvoirs de perception et de réalisation amplifiés par rapport au commun des mortels qu'on va commencer à traiter de bétail et d'animal parce que tant qu'on n'a pas réalisé ce genre d'activité-là et de pratiques et d'état d'être on est beaucoup plus animal qu'humain quelque part et je crois que c'est la version des itis qui nous méprise parce que pour l'instant c'est de la même manière que quand vous croisez un animal vous lui parlez il ne répond pas vous faites des trucs qu'il ne comprend pas vous dites ben voilà mais par contre je disais ça l'autre jour comme exemple dans une vidéo si quand j'engueule mon chat parce qu'il a chien à côté de la caisse il se retourne et puis qu'il me dit t'avais qu'à la vider la caisse là là d'un coup je vais dire oui ben je me remène mes émotions et puis je dis excuse-moi ok je vais vider ta caisse ah ben il fallait me le dire tu me l'aurais dit tout de suite genre votre rapport à l'animal va complètement changer quand vous faites de la communication animale et vous concevez qu'il communique avec vous pas avec des mots avec des émotions avec des sensations quand vous concevez ça votre rapport à l'animal change du tout au tout aussi et quand vous aimez les animaux vous évitez d'en mettre dans votre assiette après hein ouais aussi non enfin bon c'est pas le sujet tout à fait mais ça va avec hein c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle lorsqu'on mange les animaux qui ont souffert on absorbe leur douleur leur surprise leur incompréhension et ça c'est des toxines énergétiques qui vous qui vous alourdissent j'espère que ça vous plaît tout ce que je raconte là parce que moi ça me passionne et vous avez vous en connaissez des machines pour mesurer tout ça ça commence à venir un petit peu au niveau tellurique mais pour tout le reste là moi chez les russes peut-être qui commence à faire du côté Kosiref et Korotkov avec eux là il commence à y avoir des super travaux mais et des machines enfin des machines des instruments de mesure on va dire et de contrôle et de biofeedback alors vous voyez bon c'est pas en HD dommage mais ça c'est son ordinateur il n'y a pas une image qui me soit passionnante passionnante et c'est des cours à chaque fois chacune des phrases ça mérite un encart d'une heure on est un peu noyé alors la question est qu'au moment où vous devenez très stable dans ce champ alors on se rappelle ça c'est l'onde qui au moment où lors de son déplacement hélico-hédale aux dimensions proportionnées de manière à respecter un 6-18 arrive à ce point là et où elle va passer finalement d'une dimension transverse à une dimension longitudinale qui est immédiate au moment où elle est là elle est en même temps de l'autre côté ça va plus vite que la lumière ça par contre ce mouvement latéral si on peut dire circulaire là lui va à la vitesse de la lumière va à la vitesse de la lumière il va à la vitesse de la pensée quoi en tout cas donc je vais pas vous refaire une heure et demie d'encart là-dessus mais allez sur le site fractalfilm.com et jouez du traducteur google au moins ça vous donnera une petite idée donc au moment où les ondes cérébrales deviennent implosives et créent ce vortex ça c'est le tube là on va dire vous êtes au point zéro alors la physique de tout ça comment est-ce qu'on peut expliquer le point zéro écoutez juste un instant c'est le moment où les ondes transverses se convertissent donc en ondes longitudinales les ondes transverses c'est tous nos systèmes radio donc quand cette ondes rencontre un vortex parfait ce qu'on appelle les pine cones il dit pas une cone parce que c'est ça l'idée c'est ça vous la voyez là voilà vous la regardez comme ça et vous d'ailleurs en suivant parce que c'est subonacci aussi qu'on a là bon c'est pas le sujet alors vous en mettez deux face à face là par exemple ça c'est le pine cone nose c'est le nez du cone de la pomme de pin si on peut dire donc voilà alors quand vous avez l'onde qui arrive là et l'onde qui arrive là les deux lorsqu'elles sont face à face permettent de remonter le temps et de rajeunir si vous vous rappelez la vidéo d'il y a quelques mois non ? on ne dit rien au coin quand vous regardez cette image c'est vraiment comme redescendre un caducé qui est en fait le pine cone le cone de pin c'est pas le mot je suis insatisfait parce que c'est pas le mot qui correspond c'est pas l'image qui correspond le mieux mais bon c'est la différence entre le français et l'anglais bon ben une fois qu'on a on se met d'accord et puis on a compris quoi donc en suivant une spirale du nombre d'or parfaite jusqu'à ce point conique d'implosion qui est une à ce moment-là à ce moment-là l'inertie est à ce moment-là l'inertie est squeezée au niveau de la dimension de Planck ce qui est la signature universelle de toutes les physiques je comprendrais pas même au ralenti ce qu'il a dit là et donc à ce moment-là au lieu de continuer à se déplacer finalement de haut en bas cette onde finit en longitudinal ce qu'on appelle une onde scalaire la chose bien c'est que les ondes longitudinales lors de leur propagation vont plus vite que la vitesse de la lumière ils peuvent créer de l'action à distance et elles transportent l'inertie de la concentration c'est comme ça qu'ils font le contrôle mental à distance c'est comme ça qu'ils peuvent vous faire souffrir à distance parce qu'ils transportent de l'énergie à distance sans fil évidemment alors comment dire oui vous transportez de l'énergie à distance donc l'énergie que vous avez envoyée à distance elle perturbe le champ local soit il y avait un manque et elle rétablit un équilibre et là vous guérissez soit tout allait bien et vous envoyez un surplus d'énergie et donc là vous faites mal c'est pas drôle là je rigole pas du tout parce que c'est à ça que sont soumis les TI les individus cibles c'est à ce genre de torture et par ce biais là ça fonctionne et contre ça vous avez pas de protection pas pour l'instant en tout cas on n'a pas compris on ne sait pas l'affaire parce que ça passe à travers tout cache de Faraday ou pas le français Dominique pas Dominique comment il s'appelait Girard a subi des tests contrôlés par l'armée pardon donc contrôlés par l'armée c'est ça c'est sérieux on va dire donc il était dans un laboratoire et dans un autre laboratoire ailleurs je ne sais pas où il y avait des éprouvettes en verre au sein desquelles il y avait des barres de métal d'alliages particuliers aux dimensions particulières et il les a transformées à distance alors qu'elles étaient hyper protégées de tout voilà comment fait-il ça ben comme ça à mon avis c'est comme ça alors un c'est passionnant et de deux c'est super effrayant ce que je raconte en tout cas il faut maîtriser la chose pour avoir une petite chance de s'en sortir je pense ou en tout cas il faut trouver un moyen de renvoyer à l'envoyeur ah 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 là là oui là on a la madame qui revient on ne se venge pas on renvoie à la même chose que ce qui nous a été envoyé bon ah peut-être qu'on peut le booster un peu pour qu'ils comprennent bien sa mère bon allez on rigole ? on rigole pas bon allez on y va donc c'est l'histoire de contenir le plasma lorsque vous voyez ces images magnifiques de fantômes qui quittent un corps donc comme la personne meurt ou aussi lorsqu'elle part en voyage astral en fait et la physique de ça c'est ce qu'on appelle les deux pine cones kissing le baiser des deux pine cones c'est cet endroit là qui est au centre là vous voyez alors là il nous montre bien les distances entre les différents nœuds entre lesquels finalement il y a une proportion phi et il nous parle de quatre axes de symétrie et ces quatre axes de symétrie ne sont pas sans me rappeler le tétragrammaton ah non je ne vous fais pas dans le quart sur le tétragrammaton le tétragrammaton ben je ne peux pas vous faire un encart là-dessus c'est l'histoire du monde le tétragrammaton c'est plein plein d'histoires en même temps alors là gramme ça ne vient pas de grammaire ça vient de poids plutôt mais tout tout est pareil à ce niveau-ci si vous avez un concept il a une signification il a un son il a un poids il a une inertie pardon vous voyez ce que je veux dire on est à l'endroit où toutes les valeurs sont traductibles l'une dans l'autre échangeables pas échangeables convertibles en reprenant donc on en parle en optique en physique c'est les conjugaisons de phases des lasers c'est l'endroit où on parle de négantropie d'auto-organisation je vous le traduis en diagonale parce que vous comprenez pourquoi et c'est l'endroit où on fait le renversement du temps où on peut rajeunir enfin rajeunir ils peuvent renverser le temps ils ont réussi à prendre une fleur fanée et la faire revenir à l'état de bouton ils ne peuvent pas accélérer si peut-être ils peuvent accélérer aussi je ne sais pas il y avait un problème mais c'était un problème qui était sûrement dû rien qu'au niveau d'avancée dans cette science que nous avions niveau d'avancée que nous avions dans cette science donc cette géométrie est absolument bien corrélée avec ce qu'on appelle le ratio du nombre d'or c'est l'implosion parfaite le pine cone parfait c'est la parfaite géométrie de compression et là vous voyez cette coupole si on peut dire ce sein ce sein vu en coupe ce n'est pas pour rien qu'il a cette forme-là le sein en plus je rêve un peu excusez-moi c'est en fait une onde que vous voyez là à chaque fois devenir enfin suivre la spirale de Fibonacci et donc devenir implosive quand cette onde-là vous la projetez sur un mur au fur et à mesure de sa course si on peut dire elle finit par adopter toutes les lettres de l'alphabet hébreu en tout cas mais quasiment les nôtres aussi et d'autres alphabets c'est très intéressant il en a fait des vidéos là-dessus je travaillais dessus il y a dix ans et là j'aurais du mal à vous faire un encart parce que ça devient un peu flou mais je sais de quoi on parle mais je ne sais plus trop comment on fait et comment l'expliquer aussi de manière claire donc voilà je vous l'épargne pourquoi est-ce que j'arrive plus à l'expliquer c'est comme vous savez faire vos lacets le nœud des lacets vous y réfléchissez aujourd'hui non quand vous étiez petit vous mettiez les deux brins vous rappeliez tout aujourd'hui vous n'y pensez plus vous le faites comme ça de la même manière aujourd'hui on sait faire des nœuds à expliquer comment on fait il faut le faire au ralenti et montrer comment on fait mais verbaliser allez-y verbaliser la manière d'expliquer comment on fait un nœud de gans de lacets de chaussure alors évidemment aujourd'hui on met des scratch il y a un gros progrès sauf qu'a priori il nous manque un petit quelque chose là après vous ne croyez pas aujourd'hui les enfants ont une calculette et ils ne savent plus faire calcul mental donc ils ont le résultat du calcul ouais 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 mais il ne manquerait pas quelque chose un petit peu au niveau de la construction mentale si il manque quelque chose attention la technologie nous affilie et alors là en plus c'est vraiment elle nous handicap quoi il nous manque des bouts c'est pas le sujet donc si vous construisez cette cascade de ratio phi jusqu'à la distance de Planck vous faites une ligne directe vers le point zéro vous êtes en train de définir l'énergie du point zéro vous prenez cette longueur de Planck ça ça va beaucoup plaire à Nassim Aramain à mon avis ça ne m'étonnerait pas qu'ils bossent ensemble en tout cas s'ils ne le font pas Nassim et Dan Winter il faudrait qu'ils le fassent qu'ils le fassent qu'ils le fassent pardon vous passez là en plus par le diamètre de l'hydrogène l'harmonique de Schumann vous êtes même aux dimensions des galaxies mais ça c'est Nassim Aramain qui nous l'avait expliqué ça parce que Nassim il est réfuté par l'académie des sciences physiques sauf qu'il a balancé des résultats qui sont plus précis que ceux qui avaient été prédits par l'académie des sciences physiques alors on le considère plutôt comme le nouvel Einstein Jean et il devrait il devrait rapidement avoir deux trois prix Nobel je vous dis je ne fréquence que des pointures vous voulez faire quoi d'autre c'est la vérité quand on est dans la vérité vous n'avez pas envie de faire autre chose à côté sans prétention de ma part mais comme vous voyez je suis à peine un mauvais vulgarisateur donc tous ces phénomènes physiques dont on peut se servir pour créer la négantropie la négantropie c'est l'inverse de l'entropie l'entropie c'est la faculté de se désagréger la négantropie c'est la faculté de fournir des éléments de vie des capacités de vie de l'énergie vitale le chemin du chaos donc je ne vous l'ai pas pris en HD comme ça on ne pourra pas dire que je fais du plagiat enfin pas du plagiat mais de la recopie de vidéos comme ça vous avez vous-même sur le site vous trouvez tout ça et ça arrange les choses du monde en tout cas ça c'est jouissif à comprendre et par la suite c'est jouissif à réaliser et au-delà d'être jouissif c'est essentiel dans le monde d'aujourd'hui de ramener de l'énergie de vie alors que c'est le culte de la mort partout tout autour de nous et donc quel est le rapport avec l'exercice de notre moi supérieur donc fractalfield.com slash vacuum énergie énergie du vide excusez-moi mais si vous allez sur le site de Dan Winter vous pouvez y passer votre vie et vous en sortez brillant lumineux enfin vous aurez une notion de compréhension spirituelle de ce que c'est que le moi supérieur il est mort de rire en même temps je comprends pourquoi c'est c'est le bonheur c'est le bonheur donc parlons de la Kundalini alors je suis désolé j'avais fait des bouts de début des trois précédentes vidéos qu'il a mis en ligne à propos de la Kundalini la science de la Kundalini avec quelques exercices aussi et il y a un collègue à lui qui nous explique des positions c'est très proche du Qi aussi du Qi Kong sous plein d'aspects sous plein d'aspects donc j'ai fait ces bouts de vidéos que j'ai dû jeter parce que je n'avais pas au bout de toute façon et puis que je partais d'encar en encar et on ne s'en sort pas je suis un peu pris par l'urgence de la situation actuelle et l'immensité des savoirs à cumuler pour comprendre ce qu'il nous raconte enfin j'espère que je vous stimule assez la curiosité pour aller par vous-même soit acheter un des bouquins puis le traduire soit un truc dans le genre je ne crois pas qu'il y en ait en français de ces bouquins et à l'époque j'ai voulu en acquérir mais les systèmes de paiement ne correspondaient pas enfin c'était une galère non parce qu'il a beaucoup de problèmes à pouvoir diffuser son travail parce que vous comprenez pourquoi vous comprenez un peu pourquoi et quand il nous parle aussi des vies extraterrestres et des lignées depuis la reine Mag en passant par la tribu de Dan etc donc sur le site goldenmine.com slash info afin d'en savoir plus sur la physique de la Kundalini et de l'extase la physique il y a six films goldenmine.info at goldenmine.info slash Kundalini slash Kundalini point being that in that series of films we identified the harmonics of the spine liquid pump vidéo dans lequel ils étudient l'harmonique de la dynamique des fluides depuis la zone sacrée le bassin le bas de la colonne vertébrale la zone sacrée intéressant on appelle ça le sacrum tidal frequencies which all to fit my new equation origin of meganthropy où on s'étudie on s'intéresse aux fréquences qui correspondent aussi à son équation pour la négantropie qui est à propos qui est un rapport entre le temps de Planck et par le nombre d'or donc on a une pompe du liquide céphalo-rachidien quelque part mais aussi des énergies couplé en rapport avec les fréquencies les fréquences des ondes cérébrales les basses fréquences les ondes les fréquences basses des ondes cérébrales les basses fréquences de Schumann la résonance de Schumann tout ça rentre dans la même cascade version caduceï qui est cette implosion créatrice de vie constructrice de vie qui vous fait centripète implosif et cette charge implosant qui se réduit vers ce point zéro appelé Planck est en train de construire un corps cohérent d'ondes longitudinales qui sont projectibles ce qui est dans d'autres traditions l'émergence du djed c'est chez les anciens égyptiens les kem les kemet ce qui est le moyen d'alchimiser votre aura l alchem m c'est l'accès le chem signifie l'accès au trou noir le trou noir c'est ce point zéro l'alchimisation de votre aura et cette implosion de vos charges au travers de ce passage cohérent de manière à ce que par la suite ils puissent se propager de manière cohérente en ondes longitudinales qui sont elles-mêmes intéressantes parce qu'elles se croisent à distance en un système fractal que votre conscience que votre oui votre conscience votre éveil votre conscience commence à habiter à occuper à s'y incarner si on peut dire ce réseau fractal selon le maillage dodeca isoca édric terrestre c'est la grille terrestre en dodecaèdre dodecaèdre pardon au croisement de ces lignes qui sont semblables au croisement des ondes longitudinales à ces endroits-là la compression peut se réunir à nouveau et se rematérialiser en ayant en reproduisant les composants de base c'est la manière de cette manière-là qu'Ingo Swann pouvait voyager à distance avec son esprit et ça a été mesuré en laboratoire de nombreuses fois Ingo Swann c'était un des précurseurs du remote view son bouquin pénétration vous explique un peu de quoi il s'agit il y a des gens qui ne sont pas très satisfaits de la lecture de ce livre moi ils ne m'avaient pas déçu c'était intéressant peut-être que la personne voulait un précis de remote view il y en a d'autres des bouquins sur remote view pour savoir comment faire en fait il y a plusieurs méthodes il y a plusieurs façons de faire du remote view qui donnent des renseignements différents un petit peu le mieux ce serait de toutes les pratiquer de façon à avoir tous les renseignements après sur le sujet qui vous intéresse mais bon courage c'est des années il y a des années de travail si j'avais pratiqué ça depuis l'âge de 5 ans je pourrais vous communiquer tout ça sans internet d'après ce que je viens de dire enfin bon c'est pas le sujet à condition que vous soyez placé aux bons endroits telluriques sur terre et que vous soyez dans le bon état mental de perception moi je pense que c'est comme ça qu'ils communiquaient à l'époque les druides entre eux et autres mages magiciens enfin bon c'est pas le sujet et ce qui lui permettait d'allumer cette flamme avec son esprit vous allez trouver ça sur son site flammeinmind.com dont on a parlé au début de la vidéo flamme F-L-A-M-E un seul M c'est en anglais et ça c'est le moyen d'allumer votre esprit et cette flamme c'est la physique quand elle grandit cohérentment de manière cohérente de ce que vous appelez votre moi supérieur votre higher self parce que vous pouvez littéralement voir au travers voir par son biais si on peut dire comment dire c'est comme un drone c'est comme un drone avec une caméra que vous envoyez à distance mais on est là dans le subtil énergétique comme exemple et preuve de cette physique dont il est tout assez fier quand même que vous pouvez trouver sur ce site teraphi.net c'est un de ses sites aussi vous irez voir quand vous aurez le temps nous dit-il parce qu'on s'éloigne un peu je ris parce que je suis un apprenti en carter à côté de lui bon donc c'est une technologie de plasma inspirée par je ne sais pas il n'en fait pas des revendications médicales mais il y a des réalisations et il se réclame de dire que c'est le moyen le plus efficace de créer des plasmas froids parce que de manière évidente si vous regardez si vous devenez implosif et de manière centripète par le biais de la centripétisation alors centripège ça va vers l'extérieur centripète ça va vers l'intérieur et c'est implosif tandis que là c'est explosif donc on est dans un monde industriel de travail sur l'énergie en explosif et polluant tandis qu'on pourrait travailler à la chauberga en implosif centripète non polluant et durable bravo messieurs bravo messieurs et merci beaucoup un indicateur comme quoi c'est négantropique et centripète c'est que spontanément ça crée du froid ah oui parce que le côté explosif ça crée du chaud on est là on crée du froid donc c'est aussi un petit peu la raison pour laquelle le moteur S-E-G en majuscule c'est un anagramme de John Searle plus il va vite plus il refroidit et plus il produit d'énergie le SEG de John Searle S-E-A-R-L Searle c'est un système d'aimants au néonignium dont l'aimantation est angulée avec un certain angle et ces petits cylindres aimantés tournent en cercle concentrique et quand il avait fait des essais dans son garage ça a pété le plafond il en a perdu plusieurs prototypes il les cherche encore je pense qu'ils doivent être du côté de Vénus en ce moment ou ailleurs peut-être à Orion c'est rigolo ça c'est comme si disait voie lactée bon et et quoi et c'est le moyen d'avoir des énergies libres à la maison bon pour l'instant la fabrication de ces aimants et tout ça est encore un petit peu polluante possiblement mais c'est c'est une machine dont on pourrait tous avoir un appareil dans le garage ça nous chauffe ça nous éclaire quand on le met dans la voiture ça propulse la voiture enfin bon il n'y a plus d'essence laisser tomber le pétrole laisser tomber tout ça on est dans l'intelligence là on n'est pas dans le commerce et le racket et le maintien d'une société complètement à des niveaux primitifs d'évolution sous peine de mort si vous en sortez parce que tous ceux qui ont inventé des trucs s'ils ont continué à ouvrir leur bec ils sont morts leur famille sont morts ils ont disparu n'est-ce pas c'est pas très normal ça c'est pas très normal du tout je ne vois pas comme quoi pour quelle raison un banquier peut vous interdire de vivre de manière plus intelligente avec des men in black et puis d'autres moyens un peu plus subtils encore et occultes de vous nuire ah ben oui mais ces gens là ce sont des parasites sur l'humanité ils ne sont pas là pour notre bonheur et ils ont mis tous les gens qui sont au gouvernement en place c'est eux qui mettent tous ces gens là en place c'est pour ça que vous ne sortez pas à l'école vous n'avez jamais le premier titre c'est très longtemps parce que si vous ne rentrez pas dans leur bain si vous n'êtes pas de leur lignée de leur famille ils vous l'interdisent ils vous saquent vous avez des problèmes ce qui n'est pas normal mais comme jusqu'à présent on était très très peu nombreux à fréquenter ces sentiers là c'était très facile pour eux de nous primer par contre le plus on sera nombreux aujourd'hui à s'éveiller à ces capacités là ces possibilités là ces intelligences là ces faits là ces sciences si le plus la vapeur pourrait changer de sens quand vous réalisez donc cette compression centripète implosive vous avez mis fin au désordre je vais y reprendre on a réduit le désordre c'est ce qu'on appelle la négantropie comme les vortex aquatiques d'eau de Schauberger non mais là quand vous serez un petit peu dans le bain de tous ces sujets que je manipule depuis un moment là vous allez comprendre pourquoi c'est facile de finalement dire les choses avant qu'il les prononce parce que c'est évident on va parler de Schauberger on va parler de Tesla on va parler de Kozyrev de Korotkov de Kirlian on va parler de Castaneda on va parler de Gurdjieff parce que tout ça tourne autour des mêmes sujets mais attention il y a aussi des entités c'est une science c'est comme un outil après c'est l'intention qui compte et pour l'instant c'est plutôt les malententionnés qui s'en servent et n'oubliez pas qu'il y a pas mal de ces outils que j'appelle radioactifs c'est à dire même si vous en servez avec des bonnes intentions quand vous avez lâché vous êtes irradié donc ça c'est pas bien non plus donc il faut arriver à le faire autrement sans apport extérieur en fait vous voyez sans appel à l'aide extérieure raison pour laquelle il ne faut pas prier des entités extérieures qui ne sont pas bien intentionnées vous savez imaginez vous êtes à New York dans les années 1930 et puis vous avez un gang qui arrive chez vous et qui commence à tout casser et à vous racketter vous faites quelques recherches et vous tombez sur un gros balèze dans un coin vous lui parlez de vos problèmes il dit ok je vais m'occuper de toi je vais régler ça et effectivement vous n'avez plus aucun problème avec lui et vous cherchez le nom de ce gars et vous vous rendez compte qu'il s'appelle Al Capone et en fait c'était lui qui vous avait envoyé le gang de façon à ce que vous alliez chercher de l'aide chez lui et puis après il vous tient il vous dit je t'ai aidé maintenant tu me mets redevable et bien c'est ça aussi ce qui se passe au niveau subtil avec ces entités et dans toutes les religions du monde actuel parce que ces religions ont été instaurées pour nous détourner de la réelle spiritualité bon enfin ça je me répète un petit peu puis les gens religieux n'ont toujours pas compris ils finissent leurs paroles en disant Amen Amen c'est un rappel de Amon et Amon Amon Ra c'est le chef des parasites d'une certaine époque qui a changé de nom par la suite et qui est revenu à diverses époques s'appelant aussi Jupiter s'appelant aussi Neptune enfin peut-être je me trompe de temps en temps parce qu'ils sont plusieurs là mais il y a une petite hiérarchie familiale qui sont toutes soumises à Hanou normalement et Hanou quand il est arrivé il était chassé par la reine Mag parce que dans leur monde à eux là-bas Orion Sirius ailleurs là c'est la moyenne mais il y a aussi des hiérarchies c'est pour ça que l'humain lui est particulièrement vénérable si on peut dire c'est un mot pour distraire voilà parce que lui il n'a pas besoin d'obéir à des hiérarchies puisque nous sommes fractales divines à l'intérieur nos corps par contre ils sont issus d'ogémisation des on a créé un support physique pour pouvoir s'incarner dedans enfin on pas nous si nous dans la maise on est fractales du tout mais bon je vais peut-être arrêter mon encart là on reprend donc à propos des vortex piezoélectriques d'eau de Scherberger qui spontanément sont créateurs de voltage de voltage d'électricité d'une différence de potentiel à partir de la gravité et on remarque que ces vortex aquatiques deviennent plus froids spontanément d'eux-mêmes et c'est le début d'une intro que si vous comprenez pourquoi un vortex peut être centripetal et si vous arrivez à comprendre pourquoi un vortex devient centripétique centripétal centripète vous savez ah centripète pas soyez sérieux pendant dix minutes je vous prie monsieur bon ok comment et pourquoi un vortex fait gravité vous allez finir par comprendre pourquoi est-ce qu'un vortex crée de la gravité et vous finirez par comprendre pourquoi est-ce que les choses tombent sur le sol pas comme on essayait de le faire la NASA Stephen Hawkins et Einstein encore Stephen Hawkins lequel il avait une maladie qui permettait difficilement de dépasser l'âge de 28 ans d'ailleurs vous regardez les différentes photos de Stephen Hawkins vous allez remarquer des différences d'oreilles des différences de doigts des différences de dents il y a des différences c'était des sosies mais Stephen Hawkins le premier étant il était assez génial a priori a lancé un point de référencement pour le public de ce que disait la science donc on a continué à faire parler sa boîte vocale sa machine à voix il était super puissant il avait une machine à infect c'était bien au début mais par la suite il aurait peut-être pu améliorer ça non jamais amélioré toujours la même voie et les têtes qui changent et toujours la science qui cherche les trous noirs l'énergie noire et non il n'y a pas de trous noirs il n'y a pas d'énergie noire on est dans un univers électrique mais ça la science ne voulait pas l'admettre l'académie la science l'admite le plus belle lurette l'usurpation de ce qu'est réellement la science par les académies il y a la suite de la mise en place des universités des laboratoires de recherche sous l'arène Elisabeth Ier avec son magicien John Lee qui en ayant communiqué avec les archans ont déterminé qu'ils seraient libres à partir du moment où on serait dans l'ère du silicone l'ère qui est d'aujourd'hui de l'informatique et de l'intelligence artificielle qui est très liée avec les archons enfin celle-là l'intelligence artificielle donc c'est le moment où ils ont gardé pour eux la vérité de la science et qu'ils nous ont donné de la daube de toute façon en science là officiellement et c'est Nassim Aramain qui en parle le mieux ils ont fini par annuler dans une équation un terme qui tendait vers l'infini comme c'était flou et une trop grosse quantité à manipuler ils ont normalisé la chose en l'éliminant de l'équation le truc il est tellement gros tellement infini qu'on ne sait pas comment le manipuler donc on l'élimine de l'équation et vous voulez avoir la vérité en travaillant sur le reste c'est grave c'est très très grave alors du coup quand ils sont passés au soleil à la superficie du soleil il fait 6000 degrés et puis vous éloignez de quelques milliers de kilomètres et là vous atteignez 10 millions de degrés moralité plus vous éloignez du feu plus il fait chaud et bien les scientifiques les astrophysiciens disent c'est l'anomalie solaire au lieu de remettre en cause leur explication comme quoi ce serait une explosion nucléaire non 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 c'est l'anomalie solaire moralité j'ai arrêté de faire du feu parce que vous en faites chez vous et plus vous êtes loin de chez moi plus ça chauffe chez moi et ça c'est les hommes en blanc qu'on écoute religieusement c'est le mot à la télévision oui mais non et les ététiciens là oh oh désolé bon alors maintenant quand je vous dis que Pasteur c'est une escroquerie et que c'est pas du tout comme ça que ça se passe peut-être que vous allez écouter d'ailleurs Ebola vous savez le virus Ebola c'est pas un virus c'est un parasite à l'origine ils le montraient c'était un petit verre en tortillon et puis ils ont enlevé cette image là parce qu'il n'y a pas de vaccins contre des parasites alors ils voulaient nous balancer des vaccins parce que les vaccins ça rentre dans ce plan de transhumanisation par changement d'ADN aujourd'hui beaucoup plus efficace avec les nanotechnologies et l'ARN messager mais ça fait belle lurette qu'ils essayent de nous démunir qui ça ils ? les parasites et qui c'est les parasites ? c'est les humains qui servent d'avatar à ces entités qui ne sont pas humaines mais bon évidemment je vais loin dans l'encart et c'est pour ça que l'exopolitique tient toutes les autres sciences politiques et concepts parce que voilà on est sorti de juste la scène théâtrale et on se rend compte que le théâtre c'est intéressant puis la ville c'est intéressant puis le bled c'est intéressant et le pays c'est intéressant et la planète c'est intéressant et le système solaire c'est intéressant et plus on recule plus on a une vie large une vue large du phénomène vous n'expliquez pas l'univers juste en regardant trois bricoles sur votre table sans avoir tous ces concepts-là en tête voilà et tout est fait pour qu'on soit spécialisé de façon à ce qu'on n'ait pas ce recul là mais c'est un plan très bien calculé ils ne sont pas idiots les parasites en question ils ont même des fois des QI de pointure mais une mauvaise intention un mauvais cœur malgré eux je ne les accuse pas il y en a qui sont comme ça de naissance et il y en a d'autres ma foi je ne sais pas ils viennent des portails organiques ils ne pratiquent pas la double attention ils ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés ils se laissent aller par les modes le train de vie du groupe dans lequel ils sont et ayant peur de tout d'être seul de la mort de tout ils ne veulent pas penser à ça et ils suivent le mouvement ils sont manipulés par un des chefs qui lui en sait plus quand même et comme c'est un feignant il veut que ce soit les autres qui bossent à sa place vous savez le Capone il passait son temps à la pêche c'est pas lui qui allait récolter les sous voilà bon on reprend je prends le Capone comme ça il a fini à l'hôpital siphilitique et fou donc puis on l'a eu pas en flagrant délilité de braquage on l'a eu pour fraude fiscale sur des timbres postes un truc dans le genre si je me rappelle bien donc des fois vous voyez les voix du seigneur sont vraiment impénétrables allez on y va il n'y a pas qu'elle d'impénétrable alors maintenant on sait aussi pourquoi un vortex de mercure crée la gravité comment fonctionne un vimana tiens ça fera plaisir à quelqu'un ça qu'est-ce que j'ai entendu comme dérivé de la vérité dans une dernière vidéo de quelqu'un qui a un grand public je suis navré vraiment navré d'entendre ça mais enfin bon j'espère que vous aurez tous assez d'esprit critique pour vous dire mais il n'y a pas des trucs qui déconnent là dans ces explications enfin reprenons et maintenant vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a perdu la guerre et que les nazis ont pris le dessus et maîtrisent la terre et de nombreux planétoïdes actuellement où ils esclavagisent les gens et tout ça parce que nous ne savions pas pourquoi et comment un vortex crée la gravité parce qu'on ne sait même pas pourquoi un objet tombe sur le sol et puis un petit encart pour le syndrome chinois une fois que le réacteur a fondu et qu'il a atteint le centre de la terre il est au centre et il ne traverse pas pour aller jusqu'en Chine mais ce n'est pas incroyable le syndrome chinois ça va traverser la terre mais non on ne peut pas vous êtes attiré vers le centre par gravité et une fois que vous y êtes vous y restez c'est incroyable c'est économique qu'on entend et puis tout le monde a marché là mais alors comme un seul homme dans les années 68 70 Trimal Island 73 c'était quand le film le syndrome chinois au sujet d'un accident nucléaire bon allez on reprend quel rapport avec votre moi supérieur j'aimerais conclure cette série j'aimerais conclure cette série puisqu'il nous reste quelques minutes tu parles j'ai fait que la moitié de la vidéo on va parler un petit peu de la mort la mort c'est une manière romantique de finir cette histoire ben oui à mort non je plaisante et il voudrait parler de la physique de la mort pour une raison très particulière bien particulière car nous avons maintenant compris pourquoi est-ce que la mort est simplement un trou noir électrique alors quand je dis il n'y a pas de trou noir le trou noir c'est ce qui se passe au niveau de Planck la distance de Planck dans les conditions qu'on a exprimées tout à l'heure de kissing pine cone noses alors là il est en train de nous montrer une photo où on voit effectivement un fantôme il y a eu un mort il est par terre vous voyez derrière la camionnette et vous voyez une image moi je la vois et c'est pas net mais on en a déjà vu d'autres vous voyez ici il y a un personnage qui est éthérique d'ailleurs les gens passent à travers il y a deux trois vidéos comme ça où la personne il y en a une terrible vidéo où on voit un gars en moto qui traverse la route se fait faucher et heurte un pylône juste au pied de la caméra de la webcam locale et il sort il sort du corps on voit le cadavre par terre et il sort du corps et à ce moment là les gens viennent l'aider le cadavre et il lui passe à travers ils le sentent pas ils le voient pas vraiment il y en a un qui fait il y a des gens qui sentent un peu plus qu'il se passe un truc qu'ils ont traversé un truc peut-être parce qu'ils ont vu et ils sont dans l'état de choc eux aussi d'avoir vu ça et que ça nous met dans des états particuliers de perception possibles donc vous voyez plusieurs images là aussi vous voyez l'âme on va appeler ça l'âme qui monte celle-là c'est drôle mais est-ce qu'il y a des petits points blancs là aussi non non ça c'est c'est le décor derrière je pense donc cette personne qui vient de mourir dans un accident de voiture donc vous voyez là il le montre avec sa flèche vous voyez là le fantôme de cette personne qui quitte le corps c'est réel c'est pas du CGI ça on en a vu plein d'ailleurs alors la question est est-ce que c'est votre moi supérieur et qu'est-ce que c'est qui maintenait votre corps plasmatique tout ensemble et d'après des milliers de rapports l'évidence est que vous pouvez voir de toute manière au travers de ce corps donc sur son site therafi.net therafi je crois on est en phy.net de toute façon sur son site Adam Winter vous allez trouver tous ces sites donc ce plasma implosif qu'on pourrait comparer à un cocon de plasma il part en encart sur un second sur moi je sais pas si ah non je l'ai sorti de mon ordinateur cette vidéo sinon je vous la mettrais bien ça fait un peu flipper c'est traumatisant parce que vous voyez un accident en direct et après vous voyez quand même ça si ça bouge vous voyez le film elle s'envole où le gars il se lève comme ça du corps il sent du corps il se lève et il marche et des fois il est habillé il est encore habillé comme l'autre vous voyez les motifs de la chemise à carreaux vous voyez à travers un fantôme voilà Théraphi T-H-E-R-A-P-H-I Donc Théraphi est un un plasma lumineux bioactif modulé doublement conjugué de manière acoustique et il est puissant voilà ça c'est l'anglais l'anglais c'est vous mettez cinq mots les uns après les autres et il faut savoir dans quel sens ils se complètent l'un l'autre c'est comme en latin vous avez le verbe à la fin c'est le mot principal qui est à la fin et tous les autres c'est les adjectifs luminous adjectif bioactif modulé acoustique conjugué double et puissant donc il y a des centaines de rapports à lire les mayas aussi en parlait on fait des rapports détaillés il est clairement reporté que les expériences de thérapie accroissaient dramatiquement la capacité de faire des rêves lucides quand vous faites un rêve lucide vous êtes là allongé vous êtes en état alpha vous partez en voyage astral consciemment et ça vous permet de diriger la chose contrairement à un rêve où d'habitude vous êtes soumis à ce qui se passe sans rien comprendre et pensant même que vous êtes en train de vraiment vivre et d'ailleurs dans Castaneda comme dans Gordjev il est essentiel d'arriver à se rendre compte qu'on est en train de rêver de manière à avoir une conscience de soi différente qui vous permet d'être autonome aux commandes et un des moyens que nous donne Castaneda dont Juan c'est de se regarder les mains regardez vos mains pendant le rêve et donc il y a toute une série d'exercices à faire rien que pour que vous rappeliez d'avoir à regarder vos mains quand vous rêvez donc vous faites une programmation du style la prochaine fois que je rêve je regarde mes mains la prochaine fois que je rêve je regarde mes mains vous mettez en auto-hypnose comme ça un petit peu par le biais de l'auto-hypnose vous rentrez en programmation mentale autonome et positive de façon à à pouvoir faire des choses après pendant le rêve alors évidemment que pour faire tout ça il ne faut pas se coucher d'équerre hein ça la lucidité c'est c'est la conscience la plus fine et la plus subtile ne s'obtient pas une fois que vous n'êtes plus dans votre état le plus conscient et le plus fin évidemment donc voilà c'est aussi une des raisons pour laquelle tout est stimulé à ce qu'on perde conscience d'une manière ou d'une autre avec tous ces médicaments avec toutes ces boissons avec toutes les les daupes avec avec des des films d'ailleurs très violents le soir avant de se coucher ce qui était vraiment une aberration vous partez en emmenant un état émotionnel qui ne vous prédispose pas du tout à justement organiser de manière saine le roi sainte et sainte dans le sens que je lui donne pas le sens religieux même si c'est assez proche quelque part mais bon c'est pas le sujet cette capacité de faire des rêves lucides est comparable est sur la voie de cette capacité de pouvoir amener vos mémoires au travers de la mort donc quand vous avez changé de corps votre prochaine réincarnation où qu'elle soit vous permettra de ne pas oublier ce coup-ci tout ce que vous avez vécu pendant la vie actuelle et donc ne pas vous faire manipuler par le piège tunnel lumière et reset électromagnétique avec des entités qui se font passer pour vos parents vos aimés vos divinités les gens que vous adulez les gens pour lesquels envers lesquels vous avez une soumission quelconque et qui sont des shapeshifters qui vous arnaquent et vous renvoient en mission avec des buts irréalisables de manière à faire de vous une vache à louche donc débordement d'énergie dont ils vont se nourrir parce que ce sont des vampires énergétiques ils sont passés pour des dieux ils ne sont pas du tout créateurs de cette nourriture dont ils ont besoin alors qu'un dieu lui est autonome ah oui à priori normalement il est créateur de lui-même non mais c'est passionnant non ? par contre ce n'est pas en deux minutes je vous le dis allez on y va oui à moins que déjà vous arriviez avec plein de matos que vous avez gardé en mémoire et des capacités que vous avez gardé en mémoire en capacité de les réexercer pardon réexercer c'est pour ça qu'il y a des enfants qui se rappellent de leur vie antérieure et qui sont d'emblée doués pour plein de trucs qui nous dépassent en général alors très vite les parents disent il est fou il est malade il le brime ils vont voir des psychothérapeutes des trucs comme ça qui ne sortent qu'une école de médecine qui a été financée par ceux qui ne veulent surtout pas qu'on apprenne quoi que ce soit là-dessus et qui tiennent absolument à nous filer de la chimie pour nous empoisonner et nous maintenir à un niveau lamentable très animal on retombe encore sur nos pieds la conspire une des raisons qui fait que la mummification marche c'est que c'est que les sels de natron ont une charge implosive qui alchimiquement parlant transforme la bulle de lumière en pouvoir électrique et ce qui était connu par les égyptiens depuis belle-durette mais pourquoi c'est connu par les égyptiens depuis belle-durette parce que c'était de ces entités qui ont ce niveau-là de savoir et qu'il avait créé des écoles de prêtres de grands prêtres dans lesquelles une fois que vous étiez rentré vous ne pouviez plus sortir de toute façon vous ne pouviez plus dire ce que vous y avez appris à l'extérieur ça ne vous rappelle pas certaines clubs des loges fraternelles là où vous devez garder le secret oui la première loi du Fight Club peut-être voilà on continue donc ça vous permet de rendre votre aura plus centripète et donc navigable et ça fait partie de la physique de la momification et c'est aussi la ligne verte tibétaine et c'est cette réduction parfaite en implosion centripète et c'est la raison pour laquelle lorsqu'il y a des saints tibétains qui meurent ils ont ce corps de lumière ça vous le comprenez mieux une fois que vous avez compris c'est toute cette physique qu'on est en train de vous développer là je suis désolé parce que c'est je suis bonheur que c'est très très brouillon ma version de la chose mais bon alors un vous avez les sites de base en référence et de deux globalement vous avez trois quatre vidéos même plus autour desquelles enfin dans lesquelles on tourne autour de ces sujets donc vous devriez commencer à percevoir ce que selon je vous parle selon qu'il nous parle pour être plus précis donc si vous photographiez cette aura voyageante au cours de la mort et c'est Korotkov qui a fait des mesures à ce propos et ce qui vous permet de savoir où le corps part et pourquoi est-ce qu'il part et comment est-ce qu'il part et vous voyez là ah ça ça je vous le mets en grand quand même alors ça c'est l'illustration d'un bouquin qui s'appelle DMT la molécule de l'esprit et parce que évidemment la DMT est produite par la glande pinéale et que la glande pinéale a vraiment un rôle incroyable et si vous regardez le dessin qu'il a fait vous êtes là on y est là voilà voyons et ces spirales là sont bâties avec la fréquence de Fibonacci alors donc on en est où ça la grille là cette cible cette cible-ci et la spirale tourbillon sont 4 schémas que vous percevez au passage de la mort et ici il l'a mise comme ça mais vous pourriez mettre une croix gammée donc une swastika normalement mais voilà dessin qui a été repris par par la croix gammée ce qu'on a appelé la croix gammée par la suite mais c'était parce que c'était le savoir des anciens a rien parce qu'a rien ça veut dire aura dans en en védique peut-être ou je ne sais plus dans les vedas en tout cas c'est aussi pour ça qu'on fait une auréole autour de la tête des seins parce que les seins sont capables de enfin voilà je mélange un petit peu tout là peut-être mais vous en saurez plus en le pratiquant vous-même alors il y a la grille croisée là je ne sais pas comment il l'a appelé ça colo colomano commande moi j'appelle cible là c'est un tunnel et là c'est la spirale coweb cobweb ah bah oui c'est une toile d'araignée on va dire c'est la toile d'araignée et donc ça vous permet d'utiliser ce nœud longitudinal en tant qu'organe de perception et comme vous voyez vous avez ces quatre visions cohérentes qui se suivent donc vous pouvez trouver des informations là-dessus sur goldenmean.info slash immortality et on sait même aujourd'hui quelle est le son que vous allez entendre pendant vous mourrez donc il nous trouve ça ok donc il nous reste deux minutes à traduire c'est pour ça que je tiens le choc sinon je vais arrêter pourquoi ça tue on s'en fout maintenant on sait comment garder nos mémoires au travers de la mort alors bon bon on sait mais il faut pratiquer il ne faut pas faire que de la théorie vous choisissez cet endroit pour la naissance ou la mort ou pour faire une danse sacrée donc ces endroits telluriquement favorables de croisement de lignes de manière à pouvoir imploser cette charge cette boule de lumière cette boule de plasma qui est longitudinalement cohérente tout ce que vous emmenez avec vous lorsque vous faites des rêves lucides une projection astrale ou lorsque vous mourrez et votre capacité de faire des rêves lucides prédit la fiabilité de votre préservation de mémoire au cours de la mort et la mort est un trou noir électrique et vous avez une perception d'infra-sang il est très enthousiaste nous dit-il et vous comprenez pourquoi parce que c'est passionnant et parce que c'est la raison pour laquelle c'est la raison par laquelle on va pouvoir sortir de la matrice artificielle oui ça va aller quelques encarts je dirais donc je pense que je vous amène quelques éléments quelques éléments qui vous permettent de déterminer cette notion de higher self de moi supérieur de manière pratique et si vous pratiquez ça vous pouvez vous pouvez mieux comprendre un phénomène autour des solstices des équinoxes des cercles de pierre qui sont tous des endroits où les forces centripètes deviennent plus concentrés donc il a fait une interview avec Xan Daniel X-A-N-E plus loin Daniel D-A-N-I-E-L du site Xan Daniel point com ah c'est marrant parce qu'on était parti de madame the other part we were going to talk about was astral travel and remote viewing ah je pense que c'est un interlocuteur de la dame donc là aujourd'hui ils sont en multivision il lui a dit qu'il lui restait plus de deux minutes c'est sûr que quand on aborde de tels sujets c'est un petit peu ballot de dire il nous reste deux minutes bien sûr qu'il faut aller jusqu'au bout c'est comme une grève on ne s'arrête pas une grève avant d'avoir eu le résultat escompté la raison pour laquelle on faisait grève on perd des choses quand on fait grève on prend des risques on ne s'arrête pas enfin je ne sais pas j'ai une petite référence jaune pas le sujet quand il a commencé à apprendre cette physique de la conscience à enseigner la physique de la conscience il y a tant de gens qui lui ont dit si on utilise la physique pour décrire la spiritualité ça va devenir horrible chiant ça ne va pas être romantique du tout dépressif dépressant dépresseur foutre une dépression pas aimable pas sympa pas sexy et voyez-vous et voyez-vous ce que l'on apprend en étudiant cette science électrique à propos de la réalité de votre corps spirituel dans un univers électrique c'est en fait comment est-ce que ce champ électrique qu'on appelle l'inconscient collectif ce que les égyptiens appelaient le bas du cas B A et plus loin K A ce que Gurdjieff appelaient le corps casuel causal peut-être c'est une bulle d'ondes longitudinales cohérentes ce qu'on appelle l'interférométrie longitudinale qui se propage et alors que cette bulle de charge se propage de manière cohérente elle doit passer par des points d'habitation fractales disposés en réseau array la dernière fois qu'on a parlé des array en anglais A-R-R-R-A-Y c'est à propos du nombre d'antennes émettrices pour la 5G ça vous crée un réseau et quand vous tombez au point d'intersection de plusieurs réseaux qui en plus vous suivent vous en prenez plein la tronche car si ce n'est pas dans cette disposition en faisceau ce n'est pas habitable donc là il nous raconte une histoire d'attendre son enfance qui va illustrer ce qu'il vient de dire à propos de quelqu'un qui est mort dans une chute mais comme il avait la capacité justement de réaliser tout ce dont on vient de parler et qui se demandait pourquoi est-ce qu'il y a des fantômes qui pouvaient habiter tellement facilement certains endroits et pas d'autres ça a un rapport avec la fractalité de ce faisceau visualisez une rose et vous avez presque la photo à tel point que si vous visualisez une rose en train d'éclore vous en percevez le parfum il a fait une expérience avec des enfants à laquelle il a fait visualiser mentalement une rose en train d'éclore et dans la salle de classe ça sentait la rose c'est magique non ? c'est ce qu'on appelle la magie la magie c'est juste la technologie qu'on n'a pas encore expliquée n'est-ce pas ? oh bah oui oh bah oui oh bah oui allez on continue à la fin de ce film fameux 2001 l'Odyssée de l'espace à un moment où Dave dit il y a des milliers de ces dolmens là et à ce moment là spontanément il pouvait apparaître à n'importe quel de ces endroits il était en train justement d'habiter ces croisements de faisceaux en fait maintenant aussi vous habitez un croisement de faisceaux votre disposition des synapses dans votre cerveau est dans ce système de faisceaux quand il dit vous habitez c'est votre conscience qui habite en ce moment le réseau de faisceaux au sein de votre corps c'est un transporteur c'est un contenant là qui vous parle c'est un contenant et tout le reste c'est mon contenant qui le produit c'est mon corps c'est votre corps qui vous permet d'entendre tout ça qui est transmis à votre conscience si vous n'êtes pas endormi parce que la conscience ce n'est pas le cerveau la conscience c'est le plasma le champ plasmique qui se forme autour du cerveau alors quand vous commencez à penser à ça de manière cohérente alors encore trois cerveaux minimum les intestins le cœur et le cerveau il y a trois points de conscience possibles au moins c'est au moins trois qui proposent des particularités différentes en fonction de l'endroit où vous focalisez votre intention voilà voilà quand vous faites un Qigong et qu'on vous dit de descendre dans le Dhamtian ce n'est pas pour rien c'est parce que parce que la construction et la physiologie du corps humain n'ont rien à voir avec ce que nous éduquent les facultés de médecine c'est parce qu'une attention humaine focussée on va la reprendre celle-là et on ralentit parce que c'est une phrase de conclusion presque excellente parce que la tension humaine concentrée amène le champ fractal électrique à se compresser parce que le torus de plasma autour de votre tête doit être centripète ou vous ne voyez pas rappelez-vous que 30% des gens qui sont sortis de son thérapie plasma ont rapporté avoir une augmentation de leur acuité visuelle dites-moi c'est le moyen de se débarrasser de ces lunettes là je crois que maintenant tu exagères je bosse je bosse c'est de la chance mon public t'apprécie beaucoup mais n'exagère pas j'ai fait déjà assez d'encarts comme ça mets-toi là s'il te plaît pas au milieu parce que t'es plus en âge tu fais 5 kilos tu me gonfles à ces enfants poilures en plus t'es plus un enfant qu'est-ce que c'est que c'est cette augmentation de l'acuité visuelle et bien c'était dû au fait qu'il était devenu plus centrispète il pouvait voir au travers du vortex au centre de cette tornade bon donc cette disposition en faisceau devient la physique pour une autre façon de parler de ce qu'on appelle le ciel les plaines de charonne les champs-elysées c'est plus qu'une avenue à Paris alors qu'est-ce que c'est que ça ? eh bien il y a un grand chapitre dans les œuvres de Laurence Gardner qui fait partie d'une famille des treize là etc. etc. et dont on peut prendre une grande partie de ses conférences à crédit mais ne pas oublier qu'il a des intentions et une lignée qui oriente sa façon d'exprimer les choses il parle aussi beaucoup des ormous et et des dracos et tout ça mais bon sa version c'est il est du club alors il ne va pas dénigrer c'est clair il faut garder ça en tête c'est pour ça que vous pouvez écouter des gens qui sont on va dire dans un autre camp mais ne pas oublier d'où ils sortent de façon à à relativiser qui dit que le potentiel la capacité potentielle infinie de développement des enveloppes d'un électron de l'ormus de l'ormono atomique mais oui c'est Laurence Gardner c'est sûr qu'il allait parler de ça peut-être ce qui est appelé l'épice ou la communion sacrée l'épice dans d'une c'est un capaciteur un condensateur parfait de condensation de charge etc etc je me plante un peu là mais bon la géométrie de ce champ électrique au sein d'un atome réorganisé sous forme d'ormus d'or ou là d'hydrogène ou de carbone qui crée le le dodeca icosa ce qui rend les gaz nobles nobles et rend l'or ou les éléments sous forme mono atomique implosif implosif et donc négantropique attention en cas si vous absorbez de l'or mono atomique car il s'en vend ça accroche comme l'épice dans d'une ça vous booste à divers niveaux c'est appréciable c'est pratique ça vous permet de faire du voyage astral le rêveur doit s'éveiller vous savez quand il dit ça au début du film par contre si vous ne développez pas cette capacité à partir de rien donc uniquement de vous de votre concentration si vous ne développez pas de cette manière vous tombez accro et vous êtes dépendant et donc par la suite limité ce qui est l'inverse du but originel donc stratégie stratégie quoi c'est aussi une illustration de mon exemple comme quoi si vous servez d'un outil radioactif vous êtes irradié par la suite bon donc il y a encore un site sur son site factalfield.com c'est le tronc de l'arbre et il a mis toutes les branches et de ses branches partent d'autres branches voilà pourquoi on fait les encarts donc ces champs électriques créent une stabilisation des nuages électroniques des atomes d'hormus de l'or monoatomique par exemple plus tard appelé la communion sacrée et l'arche d'alliance en était un exemple Tesla et je ne sais quoi de chez Tesla suit la même physique alors le même exemple c'est cette distance qui crée l'étincelle entre les anges qui sont sur l'arche d'alliance dessinée vous savez puis si vous recréez une arche d'alliance aux dimensions précisées qui sont toutes affilles dans un sens enfin affilles au nombre d'or et qui est faite effectivement de différentes parois qui crée une situation de condensateur et ça explique pourquoi est-ce qu'il pouvait entendre la voix de Yahvé Yahvé c'était l'ingénieur en chef de l'époque surhumain mais psychopathe vis-à-vis de l'humain enfin bon je ne veux pas vous blesser mais on en revient toujours à une meilleure lecture de la Bible quand vous la lisez selon Mauro Biglino qui était quand même un des traducteurs principaux du Vatican jusqu'à ce qu'il traduit honnêtement et ce que Vatican ne voulait surtout pas qui passe dans le public parce que ça nous rend autonomes de savoir qu'en fait ce qui est décrit c'est une rencontre rapprochée du cinquième type avec des itis et puis après on analyse un petit peu mieux puis on se rend compte que ben voilà c'est nécessaire que je fasse tous ces encarts un petit peu blessants parfois parce que c'est une libération d'ailleurs Jésus aurait dit tout ce que j'ai fait vous pouvez le faire et plus encore écoutez ça ça doit être super stimulant normalement bon allez pas de sujet alors l'arc de carbone de Tesla suit ce même principe physique donc cet espace d'étincelle conjuguée pouvait transformer les atomes d'or en leur état monoatomique dormus le rendant ainsi mangeable la communion sacrée il y a des gens qui disent non c'est autre chose encore mais bon c'est justement ça il nous parle d'une algue qui était capable d'absorber l'or et d'en faire shoe bread du pain de peut-être la manne ce qui a été appelé par la suite la communion sacrée et qui a été servie sous forme d'hostie je crois je ne suis pas sûr que j'ai bien traduit c'est ce que je dirais moi la physique qui montre un exemple pratique et la raison pour laquelle le mot dans le langage hébreu pour le nom ciel deviennent les plaines de Sharon était en fait le nom pour ces champs électrique autour de l'hormone atomique que l'on peut développer en un faisceau parfait un dispositif parfait une structure parfaite fractal et où il a été prouvé que finalement la disposition d'o-de-c-a-ic-o-sa était la seule représentation plausible fractal you can see the animation at goldenmean.info slash grail et à goldenmean slash info non point info slash goldenmean g-o-l-d-e-n-m-e-a-n encore une branche sur son site and that array vous pouvez y voir là une illustration visuelle en 3D CGI is hey I mean heaven where the breath et se décompose en hey have ou heaven the charge hey takes slate la compression de charge hey have have and donnant heaven so when you die you're going to go to heaven right donc quand on dit quand tu meurs tu vas aller au ciel à heaven and you do not want to be the left behind tu veux pas rester en arrière well where you're going to go is you're going to inhabit that ça ça va être une phrase tirée de la bible je ne sais pas fractal space and in that l'idée c'est de de pénétrer cet espace fractal c'est pour quoi faire il faut arriver à réaliser cette distribution de charge raison pour laquelle votre maison ne doit pas être faite ni d'acier ni d'aluminium parce que ça ça bloque tous ces champs et ça vous empêche ça vous bloque complètement d'où le problème quant à moi ce que j'en pense de ces isolations qui sont en feuille d'aluminium malheureusement parce que c'est aussi celles qui nous permettent de lutter un petit peu contre le wifi extérieur oui mais de l'autre côté ça vous bloque complètement donc une fois de plus plutôt que de chercher à mettre des emplâtres sur une plaie qui est constamment abîmée autant arriver à enlever ce qui abîme constamment donc supprimer les émissions de 5G 4G 3G 2G tout ça quoi là je vais arrêter de traduire mais il finit par dire que justement cette distribution fractale des charges c'est la définition des matériaux biologiques les pierres le bois et les endroits sacrés sont tous faits selon des conditions hautement diélectriques ce qui est l'opposé de l'aluminium et de l'acier et un endroit un espace sacré c'est un endroit où les charges peuvent imploser c'est ce qui permet aux graines de grandir et ce qui donne la possibilité aux enfants d'avoir une âme parce que c'est l'endroit où l'âme peut s'incarner c'est l'endroit qui vous donne plein de disposibilités d'esprit de maîtriser le climat extérieur c'est le moyen qu'avaient les chamans justement de maîtriser les tornades pour qu'elles évitent le village en fait il tombait en amour avec la tornade il tombait en harmonie il tombait en c'est spécial donc pour quelqu'un qui voudrait rentrer en contact avec son soi supérieur et c'est le moment où vous pouvez vous demander pourquoi à certaines occasions lorsque vous avez perçu la voix de vos ancêtres il y a des fois où ça marche très bien il y a des fois où ça marche très bien il y a d'autres fois c'est que nous comprenons plus la physique le point est c'est qu'on comprend plus à propos de cette physique par exemple quand j'étais en Prague et là il va nous parler de son passage à Prague qui est une ville qui était construite de manière fractale un petit peu comme des pétales de rose et qui lui permettait à lui et à son ami de pratiquer des rêves lucides très clairs et très aisément et où il avait effectivement des expériences de clairaudience plus flagrantes il a aussi habité à une place sacrée chez les Cherokee dans le nord de la Caroline et il a été donné l'occasion à cet endroit là de percevoir la voix des ancêtres chez Roque donc cette physique a beaucoup plus de sens à ses yeux que si vous voulez accéder de manière aisée à ce faisceau de conscience l'inconscient collectif le temps des rêves la communauté des âmes l'inconscient collectif le chemin des rêves pour les aborigènes australiens alors pour réussir tout ça qu'est-ce qu'il vous faut ? il vous faut des lignes magnétiques qui se croisent où vous allez trouver des cercles de pierre des endroits sacrés pourquoi est-ce que vous appréciez plus les levées et les couchers de soleil à ces endroits là parce qu'à l'endroit vous savez la règle des trois doigts là bon à l'endroit du croisement dans l'interferométrie longitudinale ça permet une cohérence de ces fréquences électromagnétiques longitudinales et donc la voix des ancêtres et c'est prouvé physiquement par Korotkov car il a demandé à son chaman ou je ne sais plus qui de l'amener à l'endroit d'où il pouvait communiquer avec ses ancêtres et il a mesuré avec ses appareils et il a mesuré la fractalité de l'air donc il y a trois moyens au moins qu'il y a de mesurer cette qualité électrique des endroits ce qui vous permet lorsque vous faites construire votre maison par un architecte de savoir si vous l'avez payé ou pas parce que si vous a construit la maison au bon endroit vous y vivez bien et mieux et que sinon il ne mérite pas le titre d'architecte mais il lisait mais il lisait aussi les bouquins de Stéphane Cardino qui est un bioénergéticien mais qui était architecte auparavant il l'est toujours d'ailleurs mais il étudie donc les monuments et les endroits avec des points de vue et des notions qui elles valent vraiment le coup d'être abordées même de loin mais c'est stimulant parce qu'on est dans un monde où il n'y a que des mauvaises nouvelles et des mauvaises actions enfin pas que mais énormément et de savoir qu'il y a des échappatoires favorables positifs ça c'est très stimulant et ça nous donne les moyens en plus de trouver des solutions donc à partir du moment où l'endroit propose des conditions électriques centripètes donc vous allez sur le site goldenmine.info slash architecture point being that if that's if that's etc etc je crois qu'on en a assez fait là je fatigue en plus je fatigue et on va finir par s'embrouiller sérieusement tout mélanger quoi et je peux vous dire qu'il a fait une série de six vidéos avec un architecte où justement ils expliquent tout ça avec des formes de pièces des structures de matériaux des dispositions à des endroits stratégiques créant ainsi des habitations au sein desquelles vous vieillissez moins que si vous vivez en dehors il augmente la négantropie des lieux et donc vous vivez mieux en meilleure santé avec plus de qualité plus de possibilités et ça n'a rien à voir avec les cubes des chaînes d'HLM évidemment mais par contre dans une chaîne d'HLM il y a peut-être un endroit ou deux dans les appartements desquels certaines conditions sont respectées donc si ce n'est pas un élément de détermination de ce qu'est vraiment une pièce sacrée une place sacrée et d'augmentation de fertilité c'est en tout cas un indice pour savoir où aller pour accéder à votre higher self de manière aisée question Cédric possible grâce à Google ou grâce à votre savoir de l'anglais et des phrases que vous pouvez étudier à tête reposée et donc voilà et bien il est 14h14 et c'est tout à fait l'heure pour vous souhaiter au décoeur à bientôt bon courage et au plaisir salut